Salut tout le monde, Dolly Talbot chez Royal Photo pour parler gadgets de son avec notre ami Georges Aubin Junior. Moi, un truc qui m'intéresse beaucoup, c'est les podcasts. Comme tu sais, ça fait des années que j'en fais. Puis je remarque lorsque je montre à des gens qui commencent que ces derniers vont jouer souvent avec le micro. Puis t'entends... les bruits de manipulation. Rode arrive avec une solution qui est pas mal intéressante, je trouve. Premièrement, un prix acceptable. On parle d'environ 160 $. Mais vous allez voir, il y a plein d'accessoires dessus. Pour réduire tout le son, c'est de la résonance. Donc il faut éviter toute la résonance extérieure. Des bras comme ça, on a un ressort dedans. Donc dès qu'on va faire... Oui, écoutez ça. Et ici, il y a des tampons avec de l'élestomère. Et c'est une sorte de caoutchouc qui est là pour... Si on visse ou on dévisse ou on fait un mouvement, il va y avoir une absorption de la vibration. Donc ça ira pas dans notre micro. Chose intéressante, si je peux me permettre, Georges aussi, c'est cette espèce de néoprène qu'on a mis partout également, qui vient comme atténuer ou... Atténuer, atténuer, éliminer pratiquement. Donc là, le bruit, on n'entend rien quand ça s'appuie. On n'attend absolument rien. En plus, vous avez un amortisseur. On augmente. Il faut diminuer toute cette résonance-là parce que, surtout moi, Denis, à M. Nett, je tapais beaucoup, je frappais, je bougeais énormément. Et ça, les micros, c'est leur spécialité d'aller capter tous ces sons parasites. Tu vois, si je donne un coup ici, on voit le micro qui bouge, mais on n'entendra pas le son qui se communique. Parce qu'il y a des élastiques qui viennent de l'absorber. Exact, qui va aller l'absorber. Donc ça, c'est entre autres un des accessoires primordial pour quelqu'un qui fait du podcast. On peut l'attacher après la table. Si on a la possibilité d'aller au plafond, c'est la meilleure chose. On ne peut pas s'accrocher, on ne peut pas toucher à rien qui va aller résonner dans le micro. Tout à l'heure, dans la première capsule, on vous a parlé de ces petits micros-là. Ça vient avec une autre petite boîte remplie de petits gadgets. On a parlé d'aller faire des Vox Pops à l'extérieur. Ici, Des célèbres maumoutes. Oui, qu'on appelle en anglais des dead cats ou des dead mouse. Ça, c'est dead mouse. Et ça, qu'est-ce que ça fait? C'est qu'on va aller mettre ça, déposer ça sur le micro. Et à l'extérieur, si vous avez du vent, frottement de tissu ou... Ou juste un bon vent, tu sais, constant. Oui. Ça va être éliminé. Ça va être absorbé. Les poils, c'est pour ça. C'est pour ça qu'il y a différentes capsules qu'on peut mettre sur les micros. On en a ici. Ça, c'est vraiment comme avec une mousse. Ça, c'est plus à l'intérieur. Nous, on a ça en ce moment, cette mousse-là. C'est quand on est dans un environnement sécurisé ou fermé où on peut juste aller atténuer cette espèce de son qui pourrait être parasite sur les tissus ou dans notre voie, le vent qu'on crée avec notre bouche. On monte en qualité. Ça, c'est vraiment... On s'en va faire un court-métrage, une télésérie. Ça s'appelle un Zeppelin. Il y en a différents types. Il y en a fait en grillage. Celui-là, il est vraiment exceptionnel. On tombe dans du haut diable. Parce que ce tissu-là, avec les alvéoles de caoutchouc à l'intérieur, je vous répète encore, le son est un signal qui vit par la résonance. À l'intérieur, tous ces canaux-là, cette résonance-là qui est faite à l'intérieur va enrichir notre son en éliminant tous les parasites. Ça qui nous donne un son exceptionnel, comme si on était dans la pièce avec la personne qu'on enregistre. Donc, on peut mettre ça par-dessus, par la suite, pour l'extérieur, par exemple. Oui, bien ça, on va à l'extérieur. On ne peut pas prendre du son à l'extérieur sans ces momoutes-là, parce que c'est vraiment... C'est ça qui va éliminer tous ces frottements-là. Sans ça, ça devient extrêmement désagréable. Ça peut... Tu peux manquer une prise grâce à... Complètement! Si tu n'as pas ça, justement. Là, juste un message pour les gens qui font du podcast. Souvent, on les voit avec un truc comme ça, puis ils vont aller se rajouter un autre antipof devant. Ce n'est pas nécessaire, surtout parce que la plupart de ces gens-là, ils montent le gain dans le tapis, ils mettent les micros très, très loin. Votre antipof ne sert plus à ce moment-là. Tout ce que ça fait, ça vient réduire un peu la qualité de votre son. Donc, encore une fois, il faut avoir une voix riche avec... On peut faire de l'effet de proximité, parler moins fort, plus proche du micro. Mais ça, c'est des trucs qui s'apprennent. Mais tu n'as pas besoin de huit antipofs. Exact. Puis tu dis quelque chose de très, très important. Les gens vont faire du... Ils vont se mettre des microphones, mais augmente le son. Non. Il faut vraiment s'enregistrer le plus faible possible, à une certaine limite, parce que ça donne une richesse à ton son. Les basses, en tout cas. Oui, et tu ne vas pas aller plafonner dans les hautes. C'est pour ça qu'on met ces trucs-là. On va aller chercher une meilleure profondeur, une meilleure qualité de son. On va éviter que les... Oui, que les aiguilles soient rouges. Exactement. Parlant de ça, si ça vous tente d'avoir une petite console de son, qui fait la job également. La Rodecaster Pro. Ça, c'est la duo, celle-là? Oui, c'est la duo. Possibilité de quatre microphones, ou deux microphones d'une source de son. Il y a même des effets de son qui sont déjà pré-programmés. Puis ce qui est le fun, c'est que quand tu ne connais pas trop le son, tu vas brancher ton microphone, puis il va te proposer des ajustements pour ce type de microphone-là. Donc, tu n'es pas obligé d'y aller avec l'expérimentation. Si tu bonges trop de haute, trop de basse, pas assez de midge, il va te proposer un truc de basse qui va être adéquat pour faire du podcast. Ça, c'est le fun. Parce que chaque micro a une possibilité, a une gamme d'ondes qui est capable de reconnaître. Ça, c'est très, très important. Quand vous achetez un micro, essayez de savoir comment il fonctionne, puis c'est quoi le... Le spectre sonore. Exact. Parce qu'il y en a qui sont pour les cymbales, il y en a qui sont pour les grosses caisses, il y en a qui sont pour la voix. Pour la voix, ça va. La voix. Si tu as une voix plus aiguë et tout ça. Donc, c'est vraiment hyper important. Là, on s'améliore. Parce que les gens qui font des capsules sur Internet, ils veulent sortir de l'océan... Exactement. ...et devenir une signature, puis un podcast ou un vlog intéressant. Ce qui est le fun aussi avec ces produits-là, c'est qu'il y a un micro-logiciel à l'intérieur. Oui. Dès que tu te branches sur Internet, parce qu'on peut brancher ce truc-là sur Internet, il va voir s'il n'y a pas une mise à jour qui se fait. Si on a découvert un petit bug, si on a découvert de meilleurs ajustements pour certains types de micros, ils se téléchargent sans heure. C'est transparent, ça n'apparaît pas. C'est ça qui est le fun. Puis, on a oublié de vous dire, quand vous avez ces petits micros-là de Rode, vous n'avez pas besoin de récepteur. Il est déjà programmé. Le récepteur est dans la console. Donc, déjà là, encore un avantage, et on peut sélectionner un ou deux micros sans fil qui vont être automatiquement branchés avec. L'autre chose, pour aller sur ces consoles-là, il faut des prises excellères. On a les adaptateurs, ça existe. On parle environ d'une soixantaine de dollars pour un adaptateur balancé. Il faut faire bien attention. Il faut des condensateurs pour balancer le signal, pour l'amplifier ou le diminuer. Parce que les micros de bas de gamme, les sons sont très, très clairs parce qu'il n'y a pas un atténuateur. Et ça, ça va le faire. On peut se brancher également à USB-C parce que la plupart des microphones Rode arrivent maintenant avec une prise USB-C. Mais on a aussi la possibilité d'y aller avec XLR. Donc, prendre un micro... Qu'on a déjà. Qu'on a déjà et l'adapter pour cette console-là, ça se fait. À ce moment-là, on peut faire des ajustements manuels. Voilà, mesdames et messieurs, c'était cette autre capsule chez Royal Photo avec Georges et Denis. Merci.